OUI GENCHI ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un trade reddit, le retour. On va commencer par l'histoire qui me fait le plus peur, en réalité il y en a deux. Pierre il commence son histoire en racontant donc qu'il y a un an de ça, il travaillait dans une sorte de resort et il commençait tous les matins à 5h. Et il précise que les employés devaient se garer à un parking différent du parking, donc des clients. Le parking en question était un peu loin du resort, il explique que c'est un peu au milieu d'une part quand même et que la route et le parking du resort étaient séparés donc par des arbres. Pierre du coup il est arrivé tranquillement, il se gare et il laisse ses phares toujours allumés le temps qu'il récupère les choses qui traînent de sa voiture. Il précise qu'il laisse les phares allumés parce qu'il n'y a aucune lumière dans ce parking. Les employés arrivent généralement que vers 6h, lui c'est vraiment un des premiers arrivés puisqu'il arrive à 5h, donc il fait littéralement tout noir. Une fois qu'il a fini de ramasser toutes ses affaires, qu'il a mis dans son sac à dos, il avait littéralement la main sur sa clé. Vous voyez quand vous allez éteindre la voiture et quand il lève les yeux, il voit quelque chose qui court dans sa direction. Il va la voir arriver de très loin, donc elle va traverser toutes les plantes, elle va arriver en courant et elle va s'arrêter pile devant son capot et elle va le fixer avec la lumière des phares qui l'éclaire. Pierre va dire Pierre va aussi dire que pendant qu'elle rigolait, elle jetait des petits coups d'œil derrière de là où elle est sortie, donc des sortes d'arbustes, les plantes, comme s'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Ou du moins est-ce qu'elle cherchait quelqu'un, c'était très bizarre parce qu'elle regardait en direction de là-bas mais c'était dans l'obscurité, vous voyez. Et puis soudainement elle a arrêté de rigoler, elle a juste fixé Pierre et elle lui a fait coucou en attendant qu'il réponde, elle a vraiment fait comme ça jusqu'à qu'il fasse pareil. Et soudainement elle a fait un mouvement très brusque où elle est venue côté passager et elle a essayé d'ouvrir sa portière. Tout va se passer en seulement quelques secondes, Pierre il se rappelle juste de deux choses. La première c'est qu'il va débrancher enfin son téléphone qui était la dernière chose qui lui restait à faire pour enlever la musique parce que s'il enlevait la musique il allait mieux se concentrer d'après lui. Je pense que Pierre n'est pas le seul à faire ça, moi à chaque fois que je dois faire un créneau j'enlève la musique comme si ça allait me permettre de me concentrer plus facilement. Mais il va surtout se rappeler de ce sentiment de panique, de se demander si sa voiture était verrouillée ou pas. Et il voulait appuyer sur le bouton verrouiller mais il ne savait pas si pour verrouiller sa voiture il devait appuyer ou tirer sur le bouton et il va dire que c'était très stressant. Et avant même qu'il fasse quoi que ce soit, elle va essayer d'ouvrir sa portière et heureusement vu que sa voiture était toujours allumée, c'était automatiquement verrouillée. Par la suite elle a commencé à frapper la fenêtre donc avec sa tête, Pierre sa seule réaction ça va être de crier et il va se mettre à klaxonner, klaxonner, klaxonner. Il avait vraiment cette impression que cette fille était en train de rigoler mais c'était très flippant par toute la situation qui faisait nuit, qui la connaissait pas, qu'elle est sortie de nulle part en pyjama. Mais que de son côté on aurait dit qu'elle était en train de rigoler comme si son pote la laissait pas rentrer dans la voiture et elle était là en mode laisse moi rentrer, laisse moi rentrer. Jusqu'à que bien sûr elle a commencé à claquer sa tête contre la vitre, là c'est devenu crépit. Puis soudainement elle va le regarder et elle va arrêter de rigoler et elle va faire une tête de quelqu'un qui est très déçu, il va dire son visage. C'est littéralement transformé et puis elle va s'éloigner petit à petit entraînant des pieds et elle va s'enfoncer dans l'obscurité et elle va disparaître. Pierre n'a pas précisé qu'est-ce qui s'est passé après dans le sens comment il a été au travail. Parce que perso moi ça m'arrive, je ne sortirai jamais de ce parking, enfin je ne descendrai jamais de ma voiture. Donc je sais pas s'il a eu le courage et il est descendu de sa voiture et il a fait sa petite marche à pied jusqu'au travail. Ou est-ce qu'il a pris sa voiture et il s'est garé autre part, je ne sais pas. Mais moi jamais de la vie je serais descendue. Mais en tout cas il va raconter ce qui s'est passé après, une fois qu'il est arrivé au travail, il n'y avait personne. Puisque ses collègues arrivaient juste une heure après. Mais il va dire que quand ils sont arrivés, il a raconté ça un peu à tout le monde. Et personne ne le prenait très au sérieux, personne n'était inquiet par ce qui s'était passé. Quelque chose que je regrette énormément c'est que je n'ai jamais appelé la police. Je pense que la possibilité que quelqu'un d'autre soit présent tout ce temps et était caché dans l'obscurité est beaucoup plus effrayante que juste cette simple fille qui voulait rentrer dans ma voiture. Le trade va s'arrêter là et dans les commentaires, la plupart des personnes pensent que ça pourrait être quelqu'un qui soit était bourré et que du coup devait rejoindre un pote et se retrouver là. Ou soit peut-être quelqu'un qui avait pris des drogues. Même si Pierre lui dans le trade, il va se poser la question si cette fille n'était pas possédée. Bon je n'irai pas jusqu'à là quand même. Mais franchement cette histoire m'a fait peur dans le sens où t'es vraiment tout seul et c'est surtout quand il a parlé du fait qu'il ne savait plus si sa voiture était verrouillée ou pas. Il m'est déjà arrivé quelque chose comme ça au parking de Basic Fit. J'étais vraiment dans la voiture et un mec est sorti de nulle part pour m'aborder. Et j'avais la vitre à peine ouverte et je me rappelle ce moment où je me suis dit comment on verrouille la voiture. Est-ce que si j'appuie ça va déverrouiller ou verrouiller ? C'était horrible donc je pense que c'est pour ça que je me suis autant identifiée avec cette histoire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait peur ou pas ou c'est peut-être moi parce que j'ai une mauvaise expérience. Mais on passe donc à la deuxième histoire. La deuxième histoire est donc racontée par une fille, on va l'appeler Emma et elle va parler d'une mauvaise rencontre qu'elle a faite. Mais c'est parti très très loin puisque ce mec est devenu obsédé par elle. Je suis à l'université en ce moment mais je reste chez mes parents pendant l'été. Je traînais avec mes amis et nous avons décidé d'aller à une fête. J'ai rencontré ce type à peu près de mon âge, nous avons beaucoup parlé mais ça n'a pas été plus loin que ça. Du moins c'est ce que je pensais. Ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils ont parlé par SMS, ils ont finalement eu quelques dates. A chaque fois c'était Emma qui allait le récupérer quelque part, c'était toujours dans un endroit public et puis ils allaient dans un bar ensemble. Donc c'était toujours elle qui le prenait en voiture et qui le déposait. Donc elle savait pas où il habitait et lui il savait pas où elle habitait non plus. Voilà, ça se passait bien, il était pas mal bégé, il y avait un bon feeling mais le problème c'est qu'après seulement quelques dates, il est devenu très 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 collant. Petit à petit elle a commencé à prendre des distances mais plus elle essayait d'en prendre, plus cette personne envoyait des messages. On va l'appeler Daniel. Gardait à l'esprit que cela faisait moins de deux semaines depuis notre première rencontre et pourtant il m'envoyait des centaines de messages. Chaque message devenait de plus en plus agressif au fil du temps. Elle va finalement lui répondre et elle va dire qu'il avait besoin de se détendre, qu'elle avait besoin que les choses se fassent doucement et naturellement et que lui voulait un peu brûler les étapes. Il arrêtait un peu de lui répondre et finalement il a demandé s'il pouvait s'appeler parce qu'il voulait s'expliquer, il voulait s'excuser. Au début elle voulait pas mais elle voyait qu'il lâchait pas l'affaire, qu'il continuait à envoyer des messages et elle va donc accepter. Il va dire qu'il arrêtait pas de penser à elle, qu'elle était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, qu'elle lui a fait beaucoup de bien et qu'elle pouvait pas l'abandonner. Et une fois de plus Emma elle a pris peur parce que j'imagine tu connais quelqu'un depuis deux semaines, t'as fait trois dates avec et la personne te sort tout ça. Et en plus elle a une vibe un peu agressive dès que tu réponds pas, ça fait trop de red flags. Il va finalement la rappeler une fois de plus et elle va donc lui réexpliquer les mêmes choses à nouveau et elle va appuyer sur le fait qu'elle était chez ses parents juste pendant les vacances d'été et qu'elle cherchait rien de sérieux, qu'elle voulait juste avoir quelques dates pour s'amuser mais qu'elle voulait pas se poser parce qu'après elle retournait à l'université. Et tout ça va encore plus l'énerver. Il va commencer à lui crier, à l'insulter en comportement totalement différent. Quand Emma va entendre toutes ces insultes, elle va rester très silencieuse et lui aussi et juste avant de raccrocher, va dire d'une voix très calme « Prépare-toi s*** parce que je vais venir te chercher ». Elle va dire que c'était très effrayant parce que quand elle a parlé avec lui, elle lui avait confié qu'elle était toute seule chez ses parents parce qu'ils étaient pas là et du coup elle restait à leur maison. Donc il savait qu'elle était toute seule mais elle était rassurée dans le sens où c'est toujours elle qui l'a récupérée quand ils avaient des dates donc il avait aucune idée d'où elle pouvait habiter. Elle a commencé un peu à aller sur son Instagram à faire le tri de toutes ses photos où on pourrait voir sa maison même s'il n'y avait pas grand chose. Et juste avant d'avoir fait tout ça, bien sûr, c'était la nuit, elle a été vérifiée que toutes les fenêtres étaient bien fermées parce que c'était l'été donc elle laissait des fois la fenêtre du deuxième étage ouverte. Elle a tout fermé et elle a tout verrouillé. Et juste après ça, elle a réussi à s'endormir. Elle était très stressée, elle avait même appelé sa meilleure amie parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'allait jamais s'endormir jusqu'à qu'elle va se faire réveiller par son téléphone et c'était donc une alarme de sa caméra sonnette. Vous voyez aux Etats-Unis, ils ont des sonneries qui filment ce qui se passe devant et là elle va être choquée de ce qu'elle va voir. Et elle a mis la vidéo dispo sur Reddit donc on a accès à cette vidéo et elle va voir donc ce mec, Daniel, débarquer devant chez elle en p**** à la main. Non mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il va voir qu'il est filmé par les caméras et il va donc faire demi-tour et partir. Je l'ai immédiatement bloqué sur absolument tout et j'ai signalé l'incident à la police. Je n'ai aucune idée de ce qu'il avait prévu de faire une fois arrivé ici. C'était terrifiant de réaliser qu'il était venu alors que j'étais endormie et sans défense. Heureusement aux Etats-Unis, tout le monde a des caméras devant chez soi et j'ai donc pu être avertie qu'il arrivait. La première chose qu'elle s'est demandé c'est comment il a pu trouver son adresse. Elle a vraiment pensé au pire qu'elle avait été suivie, que c'était vraiment un psychopathe, même si pour faire ça c'est un psychopathe, on ne va pas se mentir. Et la police va lui apprendre qu'avec Google, soi-disant aux Etats-Unis, tu peux trouver l'adresse de la personne juste à travers le numéro de téléphone. Elle va expliquer qu'en gros si elle mettait son numéro de téléphone sur Internet, ça donnait le nom du propriétaire du téléphone qui était donc son père. Et avec le nom de famille de son père, il a réussi à trouver l'adresse sur Internet. Franchement, j'espère qu'en France ce n'est pas pareil. Emma finit le trade en disant, On lui a demandé dans les commentaires du trade si elle avait prévenu la police et Emma va dire, Franchement, d'un côté, heureusement qu'il a menacé directement en disant, Fais attention, tu vas voir ce que je vais te faire, parce que peut-être s'il n'aurait pas dit ça, elle ne se serait pas dit, je vais fermer les fenêtres. Imaginez ce qu'il aurait pu se passer si les fenêtres étaient ouvertes et qu'il aurait pu rentrer chez elle. On va donc raconter l'histoire de deux filles, on va les appeler Anita et Laura, et elles habitaient donc dans un appartement en location à New York, à Brooklyn, plus précisément. Laura va dire, J'ai vécu quelques mois dans ce très bel appartement à Brooklyn avec ma colocataire. C'était elle qui payait la majeure partie du loyer, puisque ses parents sont super riches. J'adore la franchise. Leur propriétaire était en couple qui vivait à l'étage, et c'était un couple qui semblait des personnes normales. Les premières semaines ont été plutôt normales, à l'exception du fait que chaque fois que je voyais leurs enfants dans l'ascenseur, un d'entre eux me criait dessus avant de descendre, puis partait en courant. Au début, je pensais que c'était drôle et mignon, mais ensuite, leur fille aînée est venue nous rendre visite et a commencé à faire la même chose. La première chose que Laura va trouver très bizarre, ça va être quand ils vont avoir la première discussion avec les propriétaires, quand ils vont donc les croiser. Ils sont croisés tous les deux dans le hall d'escalier, et le père va donc s'adresser à Laura et Anita, et c'était toutes les deux ensemble, en disant qu'il s'excusait pour le comportement de ses enfants, parce qu'un d'entre eux était autiste, et qu'il était donc un peu con. Laura va dire qu'elle a été immédiatement choquée de la façon dont il s'est exprimé par rapport à ses propres enfants, genre aucun filtre. Elle ne se rappelle même pas ce qu'elle a répondu directement, mais tout ce qu'elle voulait, c'était se sortir de cette conversation. Et elles ont donc fait genre qu'elles étaient pressées, et elles sont parties de l'immeuble, alors que de base, elles arrivaient, et que donc elles devaient monter, prendre l'ascenseur, mais elles ne voulaient pas se retrouver dans l'ascenseur avec lui. Quelques jours plus tard, elle va être dans l'ascenseur, et quand elle était dans l'ascenseur, elle va donc croiser le père. Il va direct enchaîner la conversation, mais elle va dire que c'était un mood assez étrange, il y avait eu un gros blanc, et soudainement, le proprio va lui demander si elle pouvait garder ses enfants. Laura, elle n'était pas trop chaud, parce que ses enfants, ils étaient un peu bizarres, elle lui crie dessus, bon, un, on peut comprendre, mais l'autre, il lui crie dessus, alors qu'il a le même âge qu'elle, il a un comportement très enfantin. Donc elle a commencé à dire qu'elle n'était pas très dispo, et puis il lui a fait comprendre qu'il lui paierait 150$ de l'heure. Donc bien sûr, Laura, elle a dit oui, parce que 150$ de l'heure, ça fait beaucoup d'argent. Quand j'arrive chez lui, j'étais sans voix, son appartement s'étendait sur tout l'étage de l'immeuble. C'était le plus bel appartement que je ne verrai jamais dans ma vie, c'est sûr et certain. La première heure, tout s'est bien passé, elle jouait à des jeux avec eux, ils étaient même très très sages, et soudainement, elle va entendre une porte claquer, et quand elle va vérifier, elle va voir que c'est la porte d'entrée, et que c'est donc le père, totalement ivre, qui rentre et qui tombe par terre dans le salon. Il va se relever, et il va commencer à marcher vers elle, et puis il va trébucher à nouveau, et il va tomber sur le canapé, et quand Laura va se baisser pour l'aider, il va comme lui caresser le bras, et il va lui dire, s'il te plaît, ma femme elle est au courant, si t'es d'accord. Laura, elle ne comprend pas trop, et sa femme va donc s'approcher, et elle va lui dire, laisse tomber, t'inquiète pas, je gère, elle lui tend l'argent, et elle lui dit, tu peux partir, et donc elle part. En rentrant, elle va direct parler à sa colocataire, donc à Anita, et elle va lui dire tout ce qui s'est passé, et Anita va dire, mais meuf c'est très bizarre, parce que je l'ai déjà eue dans l'ascenseur une fois, et il m'avait lâché une phrase que j'avais pas comprise, en disant, ma femme est cool avec ça, juste pour que tu saches. Elle avait pas compris, et puis juste après, il lui avait fait un clin d'œil, donc elle se posait la question s'il lui proposait quelque chose de sexuel, ou si c'était elle qui voyait le mal un peu partout. On avance quelques jours plus tard, quand les deux ont décidé de partir en week-end, et à leur retour, en rentrant, elles se sont rendues compte déjà, qu'il y avait des choses qui avaient changé dans l'appartement, et c'est pas trop expliqué ce qui s'est passé, mais quand elles sont rentrées dans l'appart, elles ont eu l'impression que comme si quelque chose avait changé, mais qu'en tout cas, quand elles vont aller chacune dans leur salle de bain, elles vont se rendre compte que les lustres, qui étaient collées contre le mur, donc au-dessus du miroir, avaient changé. C'était pas le même modèle. Elles ont trouvé ça très très bizarre, et Anita a direct pensé à la même chose que j'ai pensé en lisant l'histoire. Est-ce que par hasard, il n'y avait pas peut-être une caméra qui était là, juste au-dessus du miroir, qui pourrait peut-être les filmer en cachette, et après que peut-être les filles ont eu des soupçons sur le couple, ils ont profité qu'elles n'étaient pas là ? C'est ce que les filles ont pensé, enfin du moins, c'est Anita, et moi personnellement, j'ai direct pensé à ça. Elles vont les croiser trois jours après ça, et c'était quand elles étaient dans l'ascenseur. Elles étaient ensemble toutes les deux, et aucune ne va oser leur parler. Anita voulait vraiment les confronter, mais elle n'a pas eu de courage, et tout ce qu'ils vont faire, c'est vraiment leur sourire d'une façon très crépie. Et la seule chose qu'ils vont dire, c'est la femme qui va demander si c'était bien la Maison Blanche, et où les filles étaient parties en vacances à Washington. Juste après qu'elles sortent de l'ascenseur, et qu'elles se retournent une dernière fois, le père va leur faire un clin d'œil. Et juste après ça, Laura va donc appeler son copain, et va donc demander qu'il reste un mois chez elle, le temps qu'elle pose le préavis, et qu'elle se casse. Laura va raconter la dernière chose qui s'est passée, avant qu'il déménage. C'est donc un jour où elle et son copain étaient donc parties au travail, et il n'y avait que Anita à l'appart, et quand Anita sort de l'appartement, elle va tomber nez à nez, avec les deux propriétaires, assis à côté de l'ascenseur. La femme va se mettre à pleurer, en disant qu'elle était désolée de leur comportement, et elle va dire une phrase, « Ne partez pas, on est sûr que vous êtes les jeunes filles qu'on attendait depuis tant de temps. » Et le lendemain, elle va recevoir un message d'eux, en disant qu'elle pouvait rester, vivre dans l'appartement, six mois, gratuitement, si elle voulait. Bien sûr, après ça, Laura et Anita ont déménagé. Il y en a qui disaient dans les commentaires que peut-être c'était un couple qui avait malheureusement deux enfants qui souffraient d'un handicap, et qui rêvaient d'avoir des enfants normaux. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais c'est ce qui a été dit dans les commentaires. Et que du coup, ils prenaient ces deux filles-là comme si ça pourrait être leur fille à eux. Franchement, je sais pas, mais hyper creepy, genre ça m'a mis trop mal à l'aise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe donc à la dernière histoire. Et cette histoire m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé. Donc, à une station essence d'une ère d'autoroute. Je vous avais raconté dans ce vlog quand, je suis persuadée, on a essayé de me kidnapper. Et... Attendez. Il y a des types, mon regard. Oh, bizarre. Lori raconte cette histoire seulement quelques semaines après. Et elle a donc 52 ans. Elle avait pris sa voiture pour le travail puisqu'elle devait se rendre à une ville voisine. Et sur le chemin, elle a décidé donc de s'arrêter à une station essence. Le classique. Faire le plein, se dégourdir les jambes, fumer une cigarette, acheter un petit truc et aller aux toilettes. Et voilà qu'avant même qu'elle fasse tout ça, elle a été approchée par une femme. Cette femme lui racontait donc que de base, elle avait pris un blablacar et que pendant qu'elle a été aux toilettes, le blablacar est littéralement parti sans elle. Du coup, elle était bloquée et elle devait se rendre dans une ville pas loin. Elle va dire qu'elle avait une vingtaine d'années et qu'elle semblait avoir une déficience intellectuelle. C'était pas sur le chemin de Lori mais elle lui a proposé de l'aider dans le sens de prêter son téléphone pour qu'elle appelle quelqu'un pour que la personne vienne le chercher. Mais elle se rappelait d'aucun numéro de téléphone, de sa famille, de son entourage, absolument personne. Elle va aller donc aux toilettes et acheter à manger et pendant ce temps, la dame de la station essence va donc lui dire qu'elle était là depuis environ une heure qu'apparemment elle était dans un blablacar et on est parti sans elle et qu'elle est donc bloquée. Donc exactement la même histoire. Et Lori va décider de l'aider. Elle va donc lui dire qu'elle, elle va à telle ville et qu'elle pourrait donc l'apprendre qu'au moins ça la rapprocherait, qu'elle la poserait donc dans la boulangerie de telle ville en question qui est la ville où elle devait se rendre. Et cette femme du coup de 20 ans qu'on va appeler Morgane était plus que d'accord, ça lui allait, c'était parfait. Elle part de la station essence et tout de suite quand elle part de la station essence elle voit que derrière elle il y a une camionnette qui part en même temps mais quand elle va prendre l'autoroute elle va voir que cette voiture va rester sans cesse derrière elle. Pendant qu'elle était en train de conduire et en train d'essayer de semer cette voiture parce qu'elle ne savait pas si elle était parano ou si elle était vraiment suivie, Morgane va lui demander si elle pouvait jouer à un jeu sur son téléphone. Déjà qui c'est qui dit ça ? Après comme je vous ai dit elle souffrait soi-disant d'une déficience intellectuelle donc peut-être que pour elle c'était normal de demander le téléphone de quelqu'un pour jouer à un jeu. Et Morgane soudainement se rappelle d'un numéro de téléphone qu'elle pourrait appeler pour qu'on vienne la récupérer. Mais Laurie trouve ça bizarre entre la personne à côté d'elle qui a tout pris son téléphone pour quelconque raison et la voiture derrière qui n'arrête pas de la suivre depuis plusieurs kilomètres et sans que quelque chose cloche. Et Laurie disait « On arrive bientôt à la boulangerie, il t'appellera depuis le parking » et Morgane va commencer à crier « Non, tu dois me ramener à la maison, c'est pas ici que je vais y aller. » À ce moment-là, dites-vous que Laurie va donc quitter l'autoroute, la camionnette va quitter l'autoroute elle aussi et elle va donc enfin se garer à la boulangerie et la camionnette va aussi se garer à la boulangerie. Dès qu'elle se gare, elle va donc demander à Morgane une fois de plus parce qu'elle reste dans l'optique où elle veut l'aider. « C'est quoi le numéro de ton copain ? » pour que je puisse l'appeler. Et Morgane, d'un coup, elle ne se rappelle plus, elle ne veut plus rien lui dire et elle refuse de descendre dans la voiture. Elle continue de lui demander de l'amener chez elle. Vite, on repart, on reprend l'autoroute. Vraiment, elle ne voulait pas rester là. Et Laurie va remarquer que juste à côté d'elle, il y avait la voiture d'un gendarme, il n'y avait personne dans la voiture mais quelques secondes après seulement, le gendarme va sortir de la boulangerie et elle va lui faire signe que quelque chose ne va pas. Et heureusement, le gendarme va comprendre et il va se rapprocher de la voiture. Laurie va donc expliquer qu'elle a rencontré cette femme sur une aire d'autoroute et que maintenant, elle refuse de descendre de sa voiture, qu'elle lui crie dessus. Le gendarme va s'adresser directement à Morgane et va lui dire « Écoute, elle t'a amenée là où elle t'a dit qu'elle allait t'amener. Maintenant, tu descends de ta voiture, c'est un ordre. » Elle sort de la voiture et le gendarme lui dit « Tu veux qu'on appelle ton petit ami ou pas ? » Et là, Morgane va lui répondre « T'es fou ou quoi ? J'ai pas de petit ami. Oh, regarde, mes amis sont juste là. » Et elle fait quoi ? Elle monte dans la camionnette en question. La camionnette qui a suivi Laurie pendant 25 kilomètres. Laurie, elle était totalement terrifiée et le gendarme va avoir un très bon réflexe. C'est qu'il va lui demander son numéro de téléphone à Laurie et il va dire « Je peux retenir la camionnette pendant 20 minutes pour qu'il ne te suive pas. Je vais demander les papiers du véhicule et dès que j'ai fini, je t'appelle. » Le gendarme en question l'a rappelé deux jours après parce qu'il va dire qu'il s'est penché sur les dossiers pour voir s'il y avait quelque chose et il va dire qu'il n'a absolument rien trouvé mais que du coup, il a notifié toutes ces personnes qui étaient étranges plus la voiture. Mais Laurie finit le trade en disant « Mon cauchemar est qu'un jour j'allume la télé et je vois un reportage sur cette femme et son gang qui volaient et tuaient des gens sur les aires d'autoroute. » Franchement, selon vous, quelles étaient les intentions de cette personne ? Est-ce que c'était peut-être dans le but de kidnapper Laurie ? Est-ce que c'était peut-être dans le but de cambrioler la voiture ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, je vous avais raconté il m'était arrivé un truc un peu similaire. Je tremble, j'ai trop peur. J'étais en train de boire le café du coup, un monsieur qui est venu m'arrêter et qui me dit « Écoutez, je vous ai vu tout à l'heure, je peux encore regarder ma caisse. » Et plein de gens m'ont dit que c'était une technique de kidnapping. C'est dans cette vidéo si jamais je vous mets le time code mais je ne sais pas si c'était dans le but de kidnapper Laurie ou c'était peut-être dans le but de voler sa voiture ou ce qu'il y avait dedans. Franchement, aucune idée. Voilà, ce qui concerne donc les quatre histoires dans ce trade reddit. Dites-moi laquelle des quatre vous a fait le plus peur dans quelle situation vous aurez le moins aimé vous retrouver. On se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Beijo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada